Pose, kiss up or pepper, or mimic the same boat. L'histopathe, c'est un outil de médiation culturelle. Ça permet aujourd'hui aux visiteurs de voyager dans le temps et d'avoir le château de Chambord non pas vide comme aujourd'hui, mais reconstitué à l'époque de François Ier. Du coup, on peut visiter le château de Chambord et le voir comme il était à la Renaissance. Et vous pouvez visiter toutes les salles de Chambord à 360 degrés. Aujourd'hui, c'est un peu la révolution de l'audioguide. C'est-à-dire qu'on peut avoir des explications, c'est interactif. On se balade et là, vous voyez, vous avez des petites loupes sur les objets. Et ça vous explique exactement comment on vivait dans le château, comment on se déplaçait, comment on se nourrissait, comment on s'habillait. La technologie peut apporter quelque chose de très spécifique qui est le voyage dans le temps. Aujourd'hui, on voit que d'une manière massive, les gens adorent ça. Je soutiens la région Centre-Val-de-Loire parce que c'est ma région. J'y habite et j'y vote aussi. Donc je suis un administré de la région Centre-Val-de-Loire. Notre présence aujourd'hui ici pour le Salon Vivatec met en lumière tout ce que les nouvelles technologies peuvent apporter au patrimoine, à la diffusion de l'histoire et à la culture dans une région. Les nouvelles technologies s'adaptent merveilleusement bien pour ressusciter le passé, notamment avec la réalité augmentée de l'istopade, mais aussi pour diffuser plus largement auprès d'une jeune génération qui aujourd'hui a le réflexe des nouvelles technologies. Il faut innover comme Léonard de Vinci l'a fait il y a cinq siècles en construisant le château de Chambord. Sous-titrage Société Radio-Canada